Quand ton contrat est fini, on te serre la main, on te donne ton solde de tout compte et on te dit ciao. La reconversion, elle peut être violente si on n'est pas attendu et si c'est pas préparé. Vous continuez dans une direction où vous savez très bien que vous êtes dans une impasse en fait. Donc là j'arrête tout, qu'est-ce qui va se passer demain ? C'est un sujet qui est compliqué et qui est tout sauf naturel. À un moment donné, il faut arrêter de montrer toujours le positif. Ce n'était pas juste moi qui a souffré dans cette époque-là, c'est ma famille et ma femme, mes enfants. Parce que moi je ne me trouvais pas qui je suis quand je ne suis pas joueur de rugby. Je voyais que je m'enfonçais, je m'enfonçais, je m'enfonçais, je m'enfonçais. C'était violent, c'était infernal comme rythme. Il y a tout un sujet d'accompagnement des sportifs à l'issue de leur carrière. Pendant 15 ans, ils ont été la tête dans le guidon au niveau du sport. Ils n'ont rien connu d'autre, ils n'ont pas cherché forcément à connaître quelque chose d'autre. Je sais faire du sport et je ne sais faire que ça même. Je ne sais pas faire autre chose à côté. Il y a trop de joueurs qui ont 30 ans, les mecs ne savent pas ce qu'ils veulent faire. J'ai dit, mais mec, il a 30 ans, tu te rends compte ? Un sportif, c'est un talent. En quoi faut-il le laisser s'exprimer dans d'autres compétences que celles qu'il a utilisées dans le sport ? On ne recrute pas un sportif pour recruter un sportif, on recrute quelqu'un pour occuper un emploi. Sinon, ça ne marche pas. Vous ne rentrez pas dans le moule du salarié lambda ? Ils ont cette faculté à savoir dans quel environnement ils sont et à savoir faire leur parcours. En France, on n'est pas en train d'admirer le champion, ce n'est pas vrai. On l'admire quand il gagne, dès qu'il perd, il est mort. Parce qu'on parle des champions, quand ils sont champions. Mais il y a une vie après.